bonjour à tous cg et je vous souhaite pour cette petite vidéo de la peine sur gsg vidéo où je me j'achète je t'ai je me fais envoyer des produits de marque chinoise alors on a commencé par les montres ça a déjà été fait et là on va attaquer le prêt à porter j'ai un deux trois quatre cinq six je crois que j'ai un septième j'ai sept colis qui sont qui sont arrivés donc il y aura sept marques différentes aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on teste la marque union army c'est assez rigolo on va déballer normalement ces trois produits par marque il y en aura où c'est moins comme c'est moi qu'ils achètent quand ça me plaît pas je prends des produits qui m'intéresse on déballera on verra un peu la qualité de ce qu'on peut attendre de marque officielle encore une fois on prend les official store de marques chinoises qui se disent en tant que marque on verra la qualité bien évidemment c'est made in china on verra un petit peu les tailles on les essaiera et chacun se fera son avis et me laissera un commentaire voilà je vous rappelle cette émission est enregistrée en live sur twitch donc si vous me suivez sur twitch vous pouvez recevoir une notification vous pouvez participer à l'angestrement cette émission en live et ensuite ceux qui ne seront pas là pendant live ou qu'on n'a pas visionné live pouvez voir la version cut tous les mercredis oh oui aujourd'hui oui aujourd'hui aujourd'hui on a testé la marque union army pourquoi union army j'aime bien le nom comme c'est bientôt la guerre autant vous préparer avec des vêtements qui union army voilà d'ailleurs tu sais je vois counter strike avec tes vêtements army tout ça t'es bien alors il ya plein de vêtements qui sont qu'on l'air assez cali bon très typé armé ou marins pêcheurs ça dépend pour certains il ya pas mal de produits assez sympa les produits tactiques comme ils le disent bon on verra moi j'ai pris trois produits alors bien le problème c'est que la première doudoune là moi je pourrais kiffer en noir comme ça avec la petite qui a pu je pourrais mais bon voilà je vous rappelle je suis en j'habite en thaïlande il fait beaucoup trop chaud pour moi et c'est genre de produit que je n'achète que je ne porterai pas c'est pour acheter et est donné après à des gens plus malheureux que moi c'est une bonne action encore une fois mais je peux les garder pour moi il est porté vu que choisi dans des fonctions qui me plaident ça peut être aussi sympathique voilà donc ça c'est pour ça on va regarder un petit peu leur meilleure vente bon sur la meilleure vente s'il ya que moi qui ai acheté il ya les trois produits bon il ya des petits shorts sympathique ok il ya de la doudoune il ya du pantalon j'ai mis un pantalon avec les poches un peu armé comme ça et tout à celui-là il est pas mal la sorte d'été un peu long j'aurais dû pour ça c'est plutôt classique encore une fois les prix sont pas donné à 10 balles pour un chinois voilà quoi tu es un petit short moi je rappelle habite en thaïlande on trouve pas mal de produits comme ça et on va regarder un petit peu les nouveautés il n'y en a pas oups i did it again disait bonjour cool femme et bienvenue pour l'enregistrement de l'émission prêt à porter bon allez on attaque n'est pas là pour rigoler bon allez on attaque par notre premier produit tout alors le premier produit je sais pas que je vais déballer il est là ça sera une casquette déjà parce que j'adore porter les casquettes comme je suis un jeune chauve moi je suis pas encore chauve enfin il porte des casquettes et de la chanson dit tu portes des casquettes tu seras chauve et il dit quand je serai chauve je porterai des casquettes c'est bien retenu les temps bon pour point de comparaison j'ai pris deux que je porte souvent un celle là c'est une copie de suprême mais qui est quand même plutôt bien fini ça en ici en thaïlande ça vaut 150 battre et cinq balles c'est brodé et tout mais voilà on a une petite fermeture à l'arrière et tout ici voilà dans vos cinq balles encore une fois ça permet d'avoir un point de comparaison j'aime bien celle là aussi c'est une fausse aussi évidemment je suis même pas sûr qu'il est celle là les mieux fini je crois que tu as un peu plus cher devait faire 200 ou 250 battre par moins de dix balles et puis à celle là il me reste des cheveux rien encore un peu d'espoir il y avait celle là que j'ai fait faire en fait c'est un magasin donc là bon et hop la fermeture elle est classique et après j'avais fait broder là on était plutôt sur du du 7 euros 50 à peu près donc voilà ça permettra d'avoir un point de comparaison avec cette casquette là on met les papiers ici alors us us army forcément pas mal ok donc déjà les logo t alors non unité de front ok donc il est une petite pas mal made in china à mon dieu bah alors en même temps je veux dire pour des marques chinoises ici de l'eau de bleach ok ça c'est pas mal la fermeture ça a l'air plutôt propre ouais ça a l'air bien et tout à l'intérieur ici on a une couture dégueulasse voilà quand même quand ils la vendent la casquette a quand même voilà ici bon il se ferme bien aller plutôt bien fini pas incroyable après les broder sur le sur la casquette ici ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal et tout je vais vous mettre le prix tout de suite pour qu'on ait un point de comparaison tac allez nous voilà sur le sur le site bon la casquette fait quand même 8 euros 37 alors encore une fois c'est 8 euros 37 livré vers la france avec la tva tout ça tout ça il ya trois couleurs bon 10 balles pour 10 balles si on prend le principe que c'est une marque pas mal ça va aller pas mériterait d'être un peu plus toi un peu plus plié comme ça là toi hop là là comme ça ça c'est bon on va resserrer un peu derrière ouais moi c'est pas mal bon elle est propre propre comme ça porté à l'arrière votre casque est en l'envers voilà ici n'est pas moyen de mettre le truc dedans il ya des marques où on peut à si on peut envoyer on peut mettre le valent on peut pas changer de caméra déjà voilà là on revient et je vais me laisser l'étiquette comme un comme un vrai rappeur avait pas mal allez allez très confortable très douce bon les coutures c'est un peu bizarre sur le côté là on le sent est pas mal elle est pas mal j'aime bien ici peut-être on va se mettre en plein écran tiens pour que voilà rien pas mal comme ça c'est bien c'est propre en mode armée comme ça bon ça mériterait d'être un peu plus on va la travailler un peu là tu vois comme ça ok ici la casquette à l'envers casquette à l'envers ok ouais pas mal elle est bien les propres il ya un truc rouge c'est quoi ces étiquettes dans ma langue et un étiquette up ici bon j'aime bien j'aime bien elle est confortable elle est très douce comme moi non mais tu auras compris elle est allée très agréable à porter je je j'aime bien vous me direz ça ce qui sont dans le tchat vous me direz ça en commentaire si vous la trouvez bien pas bien intéressante ou pas et puis ceux qui auront ça en replay vous mettrez ça en commentaire sur youtube surtout vous pourrez pas allez on continue avec notre deuxième produit ici j'ai la tenue complète un prêt pour la guerre je suis prêt pour la avec l'ukraine et tout là les chinois tout je suis prêt pour le troisième vous l'aurez compris c'est un t-shirt bien évidemment pour aller avec ma petite tenue sexy maintenant que j'ai la casquette voilà ici où la matière est très intéressante c'est un peu une espèce de je sais pas je sais pas comment ça s'appelle vous mettrez ça alors paille la et lion paille la l'eau et ouais forcément bon là alors oui contrairement aux pantalons là il n'y a plus de l'armée et c'est eux qui le vendent mais j'ai bien l'impression que c'est pas leur marque à eux oh c'est super cas c'est des fous boutons un pas mal à voir oh j'aime beaucoup la qualité qu'est ce que c'est comme qualité fait voir c'est fait avec quoi ils ont tué qui pour faire ça combien combien de bébés fois qu'ils ont tué pour faire n'est pas marqué à 7 ans alors durée de patates et tout marqué en chinois forcément j'aurais dû m'y attendre à 100% on sera pas on dirait du nylon du combat non on va regarder sur le site web à temps bon allez on va sur le site web là t-shirt manche courte homme en latin c'est du lin les mecs j'aime pas fait exprès bon 14,27 quand même pas donné là d'ailleurs moi j'habitais à lyon et après j'habitais à côté dans l'un bon bon bah c'est pareil c'est tout marqué en chinois nanana trop bien ici nanana ok on va voilà blanc bleu noir ici c'est du lin je pense que c'est pas eux souvent c'est pas leur marque à eux ils ont acheté ça une marque et tout il est très très classe en même temps ce petit t-shirt si moi j'avais pris quelle taille alors j'avais pris la taille elle bien évidemment 110 cm voilà donc ça me paraît pas mal donc on va revenir à dessus oui mais là étonnamment dans les commentaires c'est chinois non mais là c'est pas genre j'achète une marque et oh là là les salauds ils font fabriquer en chine là c'est une marque chinoise donc là au moins il n'y a pas d'ambiguïté où tu dis oh là là il m'a l'air grand comme une histoire bon allez essayage bim et là alors voilà il est quoi que j'ai une couture et regarde pas un mode mode beau gosse il est très très pas mal et c'est du lin mon pote 15 euros pas mal c'est assez intéressant avec le petit col c'est à dire mao pas du tout c'était pas lui c'est très intéressant comme comme vêtements et tout j'aime bien c'est assez clair par contre le là c'est difficile à porter on dirait plus du carton que du l'homme mais désolé j'y connais rien je moi je porte je ne porte que du 100% coton ou du 100% contrefaçon c'est lié je trouve très sympa vous me direz dans le chat chez les gars merci beaucoup bon allez troisième produit allez on continue avec notre troisième partie produit bien et pour aller avec ça il fallait un petit pantalon non un petit charles et un petit short de l'armée pour aller faire la guerre en ukraine dans la thématique au fini cette histoire de trois ans et on est pas mal dans le veste si on prend l'étiquette là on est sur du à eau voilà ici style numéro ok nanana alors le la taille bon moment je fais un petit 34 là j'ai pris chenny size 40 pour être sûr parce qu'ils m'ont dit il y avait marqué les trucs et tout ça a l'air pas mal où il est très haut j'espère qu'il va m'aller avec une petite poche là et un poche ici avec un petit bouton pas mal là aussi aux petites fermetures éclair là qui va bien un joli et je vous donnerai l'astuce imparable pour tester un pantalon sans porte truc de grand-mère et pas de grand-mère au moins c'est quelques trucs je peux dire que ma grand-mère qui m'a donné ça vous en foutez vous y croyez vous qu'elle va jamais aimé bon bon à l'arrière de petites peupoches pas mal on va la fermer parce que de toute façon après je vais l'oublier elle va rester ouverte toute sa vie comme ma grand-mère prenez un pantalon comme ça il a l'air grand vous mettez autour du cou par exemple comme ça comme une cape et vous mettez autour de votre cou là vous fermez juste si vous fermez pas il est trop petit si vous fermez trop large comme là à mon avis il ya une taille de trop voilà parce que ton cul et synchroniser ton coup j'ai pas fermé les boutons voilà donc c'est un gros cul un gros coup c'est un gros coup un gros cul désolé c'est comme ça après me dit pas tu mets tes serras chez toi tes pantalons tu me tourne du coup ça mais là hop si tu as ta taille ta taille voilà tu serras avec tous tes pantalons tu verras que tu boucles nickel ce qu'ils vont ce qu'ils vont pas et ce qu'ils vont trop exactement pareil voilà bon vous aurez au moins appris des va flotter là dedans est pas sûr pas sûr parce que j'ai un bon gros cul aussi tu vois alors le bouton ferme pas trop bon on va regarder un peu le tarif bon il était un peu plus joli en photo un peu il avait un peu plus que 24 30 24 euros c'est pas donner un quand même alors après la qualité c'est quoi bah oui regarde ample pas je vais flotter dedans il est marqué ample short cargo militaire avec poche décontracté bermuda pantalon été donc là moi j'ai bien pris la taille 40 parce qu'il y avait un guide des tailles qui disait que voilà c'était un gros cul comme moi moi pantalon taille en fait j'ai pris comme ils ont dit ça faisait sans sens c'était bien j'ai quelques shorts sans d'autres un peu plus c'était bien et ils ont dit taille de pantalon 100 ça fait équivalent chinois car moi je suis pas compliqué je me dis je vais tester comme ça si vous ça marche et si tu as les abdos comme ça et ben je sais pas un truc chinois comme moi voilà après ils nous disent parce que c'est la qualité mais la qualité assez chelou j'ai pas eu la jolie ceinture moi avec j'ai cru pendant les photos qu'on allait avoir une jolie ceinture comme eux tu peux la voir mais il faut la commande et quoi des beaux à un jeu fait que le suspense n'est pas moyen de mettre en numéro 1 bon bah le problème c'est que vous verrez ça vous avez vu je peux aller me gratter les genoux il est un peu grand il est un peu grand mais une petite ceinture avec une petite ceinture ça va bien passer il n'est pas mal ouais 40 ils sont ils étaient un peu larges on vous verrons après comme on m'a mis dans les commentaires on dit ouais c'est cargo et tout voilà il faut une ceinture sinon je peux pas sortir comme ça bien remonter jusqu'au jusqu'au bidon pas mal il est il est très confortable à porter et tout après il ya une taille de trop un c'est flagrant il était ou alors c'est moi qui est bien perdu bon c'est vrai que j'ai bien décollé aussi les enfants mais doit comparer à le tienne faut que je le tiens au moins jusqu'à ce que ça remonte comparé par rapport à mon short qui me va très bien lui dans la taille lui bon bah il ya une taille de trop donc c'est vrai que eux ils nous disent 40 si comme moi votre tour de pantalon c'est 100 comme on avait vu 40 attendez je remette là sur la page pour vous puissiez voir si sur la page que moi il y avait 102 40 ça aurait mérité 1 98 toi pour elle à taille en dessous en gros prenez une taille en dessous si votre pantalon fait sans de largeur soit 102 prenez pas 40 prenez plutôt 38 puisque là il ya vraiment une taille de trop quoi on va qu'une petite ceinture se passera bien il n'est pas trop trop large et puis si je vais trop bien manger au restaurant eh ben il y aura de la marche par exemple bon donc petit milan avant comme ça bon il ya une taille de trop c'est clair nous il a marqué 100 et c'est vrai que des 102 mois c'est 100 d'accord normalement on pourrait bien et là donc du coup j'ai pris 102 en disant vaut mieux que soit trop grand que l'inverse encore une fois donc ça faisait 40 et autant j'aurais préféré du prendre 38 donc la taille en sous mais t'en rêver dans le chat et un qui me dit 80 donc si toi tu fais 80 prendre du 31 après regarder si c'est 80 en jogging 80 en pantalon vraiment là toi tu as pile la taille donc ça va donc 31 30 voire 31 après ça dépend soit et en tu sens qu'avec noël tu vas prendre de la masse tu peux prendre 31 soit tu dis voilà ouais en fait ça va tu peux limite des sands après il ya qu'une taille de différence tout bon je dois faire un peu le bilan de ces trois produits union army pas mal la casquette la casquette elle est vraiment de la marque à eux elle est très classe écoute elle est très elle est très confortable au tout compte fait quand je la porte comme ça et tout noir et tout voilà casquette à l'envers toi très bien le 8 euros 37 le tee shirt le tee shirt et fou le tee shirt en l'un il est incroyable il fait il fait tout de suite très très habillé il fait très très classe voilà en l'un comme ça et tout les petits boutons c'est petit style sympa en plus elle c'est pile ma taille en rade et moi je fais un petit elle l'autre t-shirt c'est du elle et tout voilà bien après faut faire attention marc mais elle ça passe toi j'ai pris un peu des épaules et tout donc on arrive à mettre les j'arrive à mettre mes bras dedans la taille est très très bonne elle machin bien donc on peut dire que la taille est bien et pour le pantalon et ben la taille est bonne c'est moi qui fait n'importe quoi c'est jamais un coup sur deux comme moi je faisais 100 alors c'est entre 98 et 102 voilà donc j'ai préféré prendre 40 donc du coup on voit bien que voilà il ya deux centimètres de trop ici et si j'avais pris 98 le problème c'est que peut-être qu'il y aurait eu deux centimètres en moins et que j'aurais eu un peu de mal donc je préfère prendre au dessus et mettre une ceinture jeu comme eux je m'achète une jolie ceinture là et au moins voilà ces matins donc les tailles sont très très bonne le produit il est ils sont pas incroyables encore une fois même suis là au niveau de la finition on voit qu'il ya quelques fils il ya quelques fils un peu enlouté là en bas on voit que c'est ni fait ni fait ni à faire mais on voit que la qualité c'est pas où contrôle qualité voilà ils sont importants d'ambi dessus le pantalon il est plutôt sympa encore une fois il est très confortable toi qu'une petite ceinture et tout j'aime bien ouais c'est il passe bien comme ça il est dans la même matière un peu doux que que le t-shirt et tout je suis assez panier va marquer ce que c'est comme qualité rhône alors il parle beaucoup des tailles mais ça on s'en fout et voilà c'est tout pour cette marque union army n'hésitez pas à me dire en commentaire 1 ce que vous pensez de la marque éventuellement quel est votre produit préféré plutôt la casquette le t-shirt ou le pantalon vous allez me le mettre aussi dans le chat donc je vais lire un petit peu ce que vous avez mis et éventuellement si vous avez des conseils des suggestions pour les premières vidéos j'oublie des trucs j'aurais dû parler de telle ou telle fille mais bon après encore une fois j'apprends un peu sur le tas là en ce moment et si vous avez vous aussi des marques préférées sur aliexpress une démarche fait quelles qu'elles soient de toutes les trucs et tout sauf les les sextoys bien évidemment on fait pas quoi qu'il faut pas mais sans le front en mode licorne si vous avez des marques sur internet que vous voulez que éventuellement je t'ai vous mettez le nom dans la description mettez pas le lien youtube vous voulez dégager vous mettez bien le nom dans la description de la cette marque à l'intéressante que tu pourrais pas et tout voilà et après on essaiera de voir une fois qu'on aura fini les cinq ou six colis qui nous reste encore pour tenir au moins pendant six semaines et ça laissera un petit peu le temps de faire un peu de turnover avec au moins une vidéo par semaine c'est garanti aujourd'hui c'était samedi puisque demain dimanche je rappelle à 16h on fait un glg pas en live sur youtube voilà et on prend un faq bilan du mois les questions les téléphones qui vont arriver maintenant je vais m'occuper un petit peu des personnes qui sont là pendant le chat pour lire un peu vos commentaires interagir avec vous pour les autres vous voyez cette version que tu es sur youtube on se donne rendez vous pour vous soit dimanche pour le live sur twitch soit mercredi prochain pour la version au côté allez prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouvert mettez un pouce en l'air mettez un commentaire mettez un pouce en bas ça ça qui va te plaire j'ai cité à une rime n'avait pas passé allez bonne journée bye bye